Portiwétio, un logo guinichoutu par aux bords du mar, et aux touristes accatastat dans ta arène. A quant à cet vénome, on a voulu développer un autre tourisme plus cultural et patrimonial. Et un plus grand, à la cittadina de Portiwétio, il y a 5000 personnes qui ont passé en 2023. Cette saison, on va dépasser ces chiffres également, puisqu'on a ouvert sur une période plus longue dans la journée, en continu, ce qui peut expliquer aussi les chiffres qui augmentent. On a la chance d'avoir cette exposition qui est une exposition sur le patrimoine de Portiwétio, sur son histoire aussi. Et ça, c'est quelque chose que le visiteur aime découvrir au final. C'est vrai qu'on pense à Portiwétio pour la plage, mais ce n'est pas seulement ça, c'est une histoire qui est riche. La citadelle de Portiwétio a été créée en 1539, et Sébastien a été créée en 1542. Il s'appelait «O baloir de Diamarina » par les génois. Donc, il a été baptisé comme ça. Et ensuite, il a été baptisé «Baston de France » avec l'arrivée des troupes françaises. En termes d'égantité, ce tourisme verra des égours au secondario par rapport à ce qu'il y a au bord du mar. Mais, au-delà de l'aspect touristique, l'Indiogo, et surtout de proposer une offerte culturelle par rapport à ce qu'il y a à l'arrivée à l'année. À part, en 2021, après trois ans d'égantir, la Mediathèque à l'Anne, il y a un logo qui s'écrivait dans cette zone. Il y a des groupes françaises qui viennent ici, soit pour civilly, soit pour civilly, soit pour civilly, soit pour civilly ou pour civilly ? Ce ne sont pas tous pour civilly. Il y a des groupes françaises qui sont membres de l'Anne. Donc, on a une carte des membres pour pouvoir prendre le livre ou pour pouvoir participer à la têche qu'on organise ici. Et il y a un quart de membres qui viennent d'autres communes, de la communauté de la commune, de la Bonifazie, de l'Alecci, mais de l'Alta Roca. Donc, c'est quelque chose de fort qui nous avons voulu faire pas pour les Porto-Vicci. Et tout l'année, encore plus d'ingouvernement. Oui, encore plus d'ingouvernement. Et la vie culturelle dans Porto-Vicci, où la répartition de la Sala Russie, la Sala d'Espétacolo, est plus riche. Et tout ce qu'on voit encore, dans la ville, dans la ville, dans le parcours de Natal, pas au Carnaval, pas d'autres belles temps communes, des parterres, etc., sont plus numeroses d'un gouvernement que des États. Et pour venir l'heure de la siesta. Et là, il s'adourmet subito, subito. Il y a une d'une mille zone. En tout, l'année, nous comptons 1.600 membres. 150 télis organisés à l'année, fera également une belle partie à produire ces télis. « Coucou, Tchoupi ! » « Coucou, Tchoupi ! » « Coucou, Tchoupi ! » « Dédia ! » « Elle m'a fait tant et plus ! » « Dédia, Tchoupi ! » « Une fille de compte, une journée à l'école. » « Passa presque ! » « Non, non, c'est vraiment très, très, très sympa. » « Et la médiathèque, en général, c'est un endroit où vous venez souvent, vous avez vos habitudes ? » « Ben, maintenant, par la force des choses, avec la petite, oui, du coup, on vient tous les mercredis. Principalement pour les contes et aussi pour les livres. La preuve, on peut l'avoir qui joue là-bas, en train de jouer avec les livres. » « En fin, il perço qui toque à Lingua Gorse, un travail de Tupounimiya qu'on a raconte d'un homme d'un homme et d'un homme d'un homme et d'un homme après deux ans. Les premiers panels ont été installés en 2025.